Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens bosser ici chez Isini-Sainte-Mer, sous le soleil normand, pour tester ensemble le job de technicien de maintenance en compagnie de Jérémy, responsable du service. Suivez-moi ! Bonjour Jérémy ! Bonjour Géry ! Bienvenue chez Isini-Sainte-Mer ! Merci beaucoup, je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui, de découvrir la maintenance. Explique-moi ce que ça représente la maintenance chez Isini. Alors la maintenance à Isini, c'est un métier vraiment important, c'est un service qui rayonne sur l'ensemble des outils de production de la coopérative, puisqu'on intervient à la fois sur la réception, la beurrerie, crèberie, fromagerie, et les ateliers de poudre de l'infantile notamment, et puis on va aussi jusqu'aux énergies et aux infrastructures. Combien de personnes ça représente ? Alors ça représente 80 personnes aujourd'hui, dont 10 apprentis. Bon et quelles sont tes actualités ? J'entends dire que tu recrutes beaucoup en ce moment, c'est ça ? Aujourd'hui on a besoin d'étoffer effectivement l'équipe du service maintenance, on recrute à peu près une dizaine de techniciens aujourd'hui. Alors les métiers qu'on développe ici, les compétences qu'on recherche, c'est à la fois de l'électrotechnique, de la mécanique, du pneumatique, un peu d'hydraulique, et puis un peu également d'automatisme forcément quand tu vois les installations comme ça. Alors l'avantage ici à Ezini, ce qu'on peut proposer, c'est que, et ce qui nous éclate tous quand on est technicien, c'est qu'on peut très bien faire quelques années dans un service, je prends l'exemple 3-4 ans à la fromagerie, puis quand on commence à être un peu plus dans la routine, changer un peu de crèmerie, et puis aller plutôt sur la poudre de l'infantile par exemple. Et bien ce que je te propose, c'est de rejoindre Alexandre, qui va t'expliquer un peu plus en détail le contenu des activités, dans un atelier de production. Eh bien ok, je te laisse le vélo. Très bien, merci. Merci. Bonjour Alexandre. Salut Géry. Je suis ravi de découvrir ton job et de bosser avec toi aujourd'hui. Moi aussi, mais tout d'abord tu vas devoir t'équiper. Charlotte verte. Tout à fait. Blouse bleue. C'est ça. Surchausse. Hop. Alors comme tu vois Géry, c'est pas le dernier ça. C'est pas le dernier ? Non, c'est pas le dernier. Il va falloir qu'on remette blouse, charlotte, surchaussure, ok. Mais d'abord, on va nettoyer les outils comme il faut pour qu'ils soient complètement désinfectés. Explique-moi en quoi consiste ton job et ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors mon job technicien de maintenance, en fait, on s'occupe de toute la maintenance préventive, curative et améliorative aussi. Donc toutes les machines ? Sur toutes les installations que tu as ici. D'accord, donc ça passe par le simple contrôle visuel, l'ouverture des machines et aussi, des fois, évidemment, tu as des pannes comme partout. Donc il faut réparer. Exactement, il faut réparer à plusieurs des fois. Et sinon, tu as tout ce qui est amélioratif. Donc des fois, on améliore les machines si on a des soucis récurrents, ce genre de choses. Aujourd'hui, on va contrôler une écluse. C'est une écluse à bateau ? Non, pas une écluse à bateau. C'est une vanne qui va permettre de gérer le débit de poudre. Ok, et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Alors moi, ce qui me plaît dans ce job, c'est la polyvalence en général. C'est-à-dire que tu touches à tout. Tu touches aussi bien à l'électricité, à la mécanique, à l'hydraulique, aux pneumatiques, parfois à l'informatique aussi. C'est vaste. Ok, et ton parcours, ta formation pour en arriver là aujourd'hui ? Alors moi, j'ai fait un BTS électrotechnique. D'accord. J'ai commencé en tant qu'électricien. Bon, et qu'est-ce qui te plaît chez Izzini ? Ce qui me plaît, c'est le côté familial et professionnel. Tu t'entends avec tout le monde, tu as une bonne entraide. Donc, solidarité d'équipe ? C'est ça, c'est ça. Bon, et comment s'organise ton travail ici ? Alors nous, on a un roulement sur quatre équipes, donc on marche en 3-8. Et les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi ? À part être agile pour enfiler des blouses ? Eh bien, à part être un DJ, il faut être polyvalent. Ok. D'accord, il faut avoir de la réactivité. Il faut avoir aussi une bonne méthode de travail. Et puis, il faut être conscient de la sécurité et de la qualité du produit ici. Alors comme tu l'as vu, c'est beaucoup de charlotte, mais là, je l'enlève. Si tu veux décrocher ton job, la maintenance, c'est maintenant. Électromécanique. Les deux. Les deux, on a besoin de techniciens sur les deux sites. Faire du préventif pour éviter le curatif. Molette au boulot, mi-molette à l'apéro. Bon, Jérémy et Alexandre, merci beaucoup pour la découverte du job de technicien de maintenance. Merci à toi. Bon, maintenant, j'ai toute la clé pour postuler. Vous aussi, si vous avez le profil, rejoignez l'équipe. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada